A moins d'un mois de l'entrée en vigueur du Brexit, quelques signes d'éclaircie dans la tempête. Alors que Theresa May peinait à débloquer la situation, le dialogue semble s'améliorer entre les différents intéressés. Pour le Premier ministre irlandais, l'option d'un no deal semble s'éloigner. Je ne veux pas trop en dire à ce stade, mais je pense qu'il est improbable que le Royaume-Uni se sépare de l'Union Européenne sans un accord le 29 mars. Je pense que nous aurons soit un accord, soit une prolongation des négociations. La question irlandaise reste l'un des points sensibles au sujet du Brexit. Le Premier ministre a notamment tenu à rassurer les citoyens d'Irlande du Nord, qui pourront toujours prétendre à la nationalité irlandaise, quoi qu'il arrive.